il ya quelques temps j'ai fait une vidéo je montrais le déballage de l'imprimante annette a8 et j'avais promis de faire un retour après utilisation de cette imprimante donc nous y voilà donc je vais vous proposer aujourd'hui un petit retour d'utilisation de cette imprimante enfin de ces imprimantes parce qu'en fait j'ai deux imprimantes annette a8 donc du coup je vais vous donner mon avis sachant que ça fait maintenant ça fait bien plusieurs semaines voire plusieurs mois que j'utilise cette imprimante là je vais vous présenter les éventuelles modifications améliorations qui est dû apporter sur ces imprimantes pourquoi j'ai apporté ces améliorations là et également vous présenter donc la différence que j'ai entre ces deux ces deux imprimantes donc je vais commencer par la première en fait c'est celle que j'ai reçu en tout premier donc c'est celle ci c'est là le modèle originel donc sur celle ci alors pourquoi modèle original parce qu'en fait j'ai pas apporté beaucoup de modifications sur cette version là donc on retrouve le modèle tel qu'il est proposé dans le guide de montage donc vous avez ici la tête d'impression qui est directement porté à ce niveau là alors il ya eu quelques modifications qui ont été réalisés sur celle ci enfin quelques modifications plutôt quelques améliorations notamment je disais dans la présentation que la net annette a8 était montée sur un châssis en acrylique ce qui fait que c'est pas forcément un modèle qui est très robuste donc là l'idée c'est d'avoir imprimé dans un premier temps tout début de réception donc j'ai imprimé des renforts ici ce qui permet de renforcer la solidité du châssis de façon à ce que lorsque vous imprimez que la tête d'impression est en mouvement vous avez forcément des vous avez forcément votre votre imprimante qui bouge donc ça permet de fausser complètement fausser complètement votre impression donc du coup voilà donc c'est l'une des premières modifications que j'ai dû faire j'ai imprimé également les petits les petits boutons ici en fait qui permettent de de mieux gérer les menus parce qu'en fait c'est débutant ils sont très rigides c'est pas super pratique en fait cette version de l'imprimante donc effectivement donc il ya ce ces petits boutons là qui ont été imprimés j'ai imprimé le petit bouton aussi qui permet de gérer au mieux là l'introduction du filament avec ce petit guide filament et un élément très important également c'est ce petit guide là ce petit ce petit élément là qui permet mon bouton qui est tombé mais je vais la récupérer tout à l'heure donc ce petit ce petit guide là qui permet d'accéder alors je sais pas si on va pouvoir voir qui permet d'accéder aux filaments lorsque votre filaments est bloqué c'est toujours très pratique donc ouais donc ça se ça s'ouvre ça se referme c'est pivotant c'est c'est vachement pratique finalement parce qu'en fait ça vous permet ça permet ça permet de mieux gérer du coup du coup le filaments lorsque je disais tout à l'heure lorsque le filaments est éventuellement compris voilà donc ça c'est les principales modifications que j'ai dû réaliser sur cette version de l'imprimante il ya une autre modification que j'ai faite mais j'en parlerai tout à l'heure lorsque je vais parler de la modification que j'ai dû faire sur la deuxième notamment j'en parlais tout de suite du coup c'est sur le sur mon plateau chauffant en fait alors je sais pas si on va pouvoir le voir ici sur le plateau chauffant là juste derrière j'ai soudé les broches des fils le positif négatif qui se relie au plateau chauffant pourquoi parce qu'en fait j'ai eu un petit problème de surchauffe j'ai été obligé de le faire de façon à ce que j'ai j'ai donc mes deux connecteurs qui soient directement connectés à mon plateau chauffant et la gestion est bien meilleure voilà donc voilà les principales modifications que j'ai dû faire principale amélioration j'ai dû réaliser sur la première version de l'imprimante ensuite sur la deuxième version donc c'est celle que je présente lorsque je fais dans ma vidéo de montage je présente une imprimante donc c'est celle ci donc ici la principale la plus fondamentale des modifications c'est celle ci c'est je suis passé oui tout à l'heure ici je montrais que j'étais sur le modèle originel donc la tête d'extrudeur elle est montée comme c'est préconisé dans le guide de montage par contre sur cette version ici on va retrouver un montage un peu différent donc je suis passé sur le modèle e3d v6 qui permet de déporter le moteur donc je change complètement la vue c'est pas tout à fait le même modèle et mon moteur il est complètement déporté à ce niveau là ce qui me permet du coup de mieux gérer le changement de filaments en cours d'impression c'est à dire que dans ce modèle lorsque j'ai besoin de changer de filaments parce que je vais faire un modèle je vais imprimer un élément à plusieurs couleurs dans le menu ici donc j'ai fait vers et voler la version du firmware et dans le menu dans le menu je vais lui dire un changement de filaments et donc la tête d'impression va se relever légèrement et va sortir le filament voilà je vais récupérer mon filament de ma boîte et je vais introduire le nouveau filaments ce qui va me permettre ensuite je dis je lui demande de redémarrer l'impression ce qui permet justement de ne pas fausser les impressions ce qui n'est pas tout à fait possible ici dans ce modèle ici ce qui se passe lorsque vous voulez changer un filament il faut être très rapide c'est à dire que en cours d'impression vous allez devoir alors je récupérer mon petit bitonio qui est tombé là donc en cours d'impression vous allez devoir ici hop ressortir votre filament pendant qu'il est en train d'imprimer vous allez récupérer votre filament vous le repasser et vous remettez le filament alors ça peut très bien se passer très souvent ça se passe bien mais peut arriver que sur certaines impressions vous avez un raté typiquement sur ce modèle imprimé là donc ça c'est une des boîtes que j'ai imprimé avec on voit bien avec trop de couleurs donc en blanc et du noir et du blanc donc sur ma première ma première modification de filaments j'ai pas eu de souci donc je l'ai fait sur cette imprimante sur ma première modification j'ai pas eu de souci j'ai passé le blanc j'ai passé noir par contre j'ai voulu repasser au blanc voilà donc ça va se voir ici si j'arrive à voir l'autofocus on le voit bien là donc là effectivement j'ai un raté donc j'ai un gros décalage qui se fait voir alors c'est pas gênant c'est pas gênant si vous êtes sur une impression comme celle ci où j'avais pas forcément d'enjeu par contre si vous êtes sur une belle impression quelque chose que vous voulez de fini et bien à ce stade de l'impression ben vous n'avez plus qu'à la mettre à la poubelle et c'est complètement complètement dommage voilà donc là c'est l'une des modifications que j'ai dû faire sur cette version on est passé donc sur le 2 3 v6 qui permet justement de mieux gérer de mieux gérer le le changement le changement de filaments ensuite il ya d'autres modifications je disais tout à l'heure sur ma première version j'ai eu un petit soupe au problème au niveau de mon plateau chauffant j'ai un problème de surchauffe modification que j'ai dû réaliser sur cette sur cette imprimante c'est c'est alors ça va pas ça va pas forcément se voir c'est que j'ai installé des mosfet alors des mosfet c'est des petits relais qui permet de soulager la carte mère alors je m'explique dans la version originelle telle que vous l'avez dans le montage classique donc vous avez une alimentation ensuite l'alimentation passe au niveau de la carte mère et la carte mère va gérer l'instruction donc les informations qu'elle transmets à la tête d'impression et également plateau chauffant mais va gérer également toute la charge de la tête d'impression qui elle va chauffer à 200 degrés voire 230 suivant le type de filaments suivant le type d'impression que vous faites voir même plus pour monter jusqu'à 260 de mémoire et le plateau chauffant qui lui va chauffer à 60 degrés en moyenne mais il peut chauffer un peu plus aussi donc typiquement toute cette charge là est portée par la carte mère ce qui fait que potentiellement vous avoir vous pouvez avoir des problèmes de surchauffe typiquement ce qui est arrivé ici donc ici sur mon plateau je peux pas le voir sur mon plateau effectivement j'ai eu un problème de surchauffe j'étais obligé de souder de souder mes deux petits fils donc j'ai enlevé les broches parce que les broches commencent à cramer légèrement j'ai dû retirer les broches et soudé directement en passant juste un petit conseil si vous faites de l'impression en 3d je vous conseille vivement d'installer ça ce petit élément là qui en fait un détecteur d'incendie et si ça peut vous sauver la vie voilà donc ça c'était juste une petite parenthèse sachant que ça a pas mal évolué on est plus sur les imprimantes qui prennent feu aujourd'hui la version des firmoires est très bien très bien évolué moi lorsque j'ai eu mes petits soucis j'ai eu des j'ai eu une coupure en fait dès qu'il détecte une surchauffe il met un emballage thermique ce qui permet du coup d'arrêter complètement l'impression j'ai eu des impressions complètement loupé mais au moins ça a évité que l'imprimante prenne feu donc les versions aujourd'hui elles sont vachement bien avancées quand même mais bon par dans le bout d'août n'hésitez pas à mettre quand même un détecteur de un détecteur de fumée on sait jamais donc ce que je disais comme évolution du coup réalisé sur cette version de l'imprimante j'ai installé des mosfaits alors je les ai pas sous la main je mettrai peut-être en illustration dans la vidéo ce sont des petits relais des petits relais qui permettent du coup de geste de gérer toute la la chaleur toute toute la pression qui permet de soulager la pression que 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 qu'observe la carte mère c'est à dire que j'ai mon alimentation qui vient au niveau de ma carte mère j'ai mais j'ai également une alimentation qui vient au niveau du relais et c'est le relais qui lui va gérer les 60 et 60 degrés la 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 charge des 60 degrés de mon plateau qui va également gérer la charge des 200 230 degrés de ma tête de mon extrudeur ce qui fait que c'est pas la carte mère qui porte cette charge là et ça aussi un gros avantage c'est que derrière en termes de démarrage lorsque vous démarrez votre impression elle va démarrer beaucoup plus vite et va chauffer beaucoup plus vite et donc elle va être vachement soulagé voilà donc ça c'est des petits relais c'est c'est toujours intéressant de mettre sur ces versions là parce que du coup ça vous permet aussi d'obtenir une version une amélioration de votre imprimante donc en parlant d'amélioration sur cette version là j'avais présenté une vidéo où je montrais le mood de la modification des roulements parce que à la base vous avez les roulements à vie sur la version d'extrudeur qui sont qui sont très bruyants en fait c'est compliqué comme ça il faudrait plutôt la faire la faire tourner sur cette version j'ai installé des roulements de la marque igus mais voilà on va très bien que c'est pas tout à fait le même bruit et c'est ces roulements sont beaucoup plus plus léger permet d'obtenir moins de bruit ce qui fait que cette imprimante est bien plus silencieuse que que la première pour première imprimante toujours dans les modifications je suis parti donc sur une version avec un écran lcd à molette du coup ça me permet de m'affranchir des boutons bon pour l'instant je l'ai pas encore fait c'est en cours de modification donc là l'idée c'est de passer sur une version à molette avec un écran un peu plus grand qui donne des informations beaucoup plus intéressantes alors que là effectivement faut rester sur les boutons et c'est pas forcément très très agréable voilà donc après petites modifications des petites améliorations comme le détecteur de fin de course ici qu'on peut aussi mettre sur cette version là tout à fait c'est pas c'est pas très compliqué ou la gestion également de la pression au niveau de ma courroie ça aussi ça peut se faire assez facilement voilà donc voilà le retour que je voulais vous faire sur cette sur cette imprimante alors après mon avis est ce que cette imprimante vaut réellement le coup très honnêtement ça va faire maintenant un petit moment que je m'en sers je dis oui clairement oui alors ça vaut pas tout à fait le modèle originel de la de la de la net à 8 en fait qui est la plus a et 3 derrière la plus a et 3 vous avez énormément de dérivés aujourd'hui vous allez vous avez la année cubique qui est également plus ou moins la même est montée sur un châssis en acier qui a l'air un peu plus solide qui demande moins de travail au niveau de la mise en oeuvre parce qu'en fait tout est pré monté vous n'avez plus qu'à à faire des branchements et ça marche sur celle ci en fait c'est vraiment une imprimante de bidouillard c'est à dire que si vous avez envie d'apprendre de comprendre comment fonctionne une imprimante 3d c'est un modèle que je conseille c'est vraiment le modèle pour bidouillard d'ailleurs j'en ai deux c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait ça vous permet de faire évoluer enfin moi ça me permet de faire évoluer mes imprimantes d'en avoir toujours une qui fonctionne une que j'enlève complètement la sur laquelle je bidouille de façon à pouvoir toujours imprimer mais voilà c'est un modèle qui reste un modèle de bidouillard après il est tout à fait possible à partir de cette imprimante là d'obtenir des résultats qui sont plus que corrects mais qui sont parfaits alors encore une fois pour moi la qualité de votre impression ne dépend pas que de votre imprimante elle va dépendre du part du réglage effectivement que vous allez réaliser sur l'imprimante est ce que vous respectez bien le parallélisme est ce que votre plateau chauffant est bien réglé voilà il ya quand même certains éléments à faire et c'est vrai que sur cette imprimante il faut régulièrement repasser repasser le réglage mais ça va dépendre la qualité de votre impression va dépendre également de la qualité de votre filament ça c'est très important va dépendre également de votre g code l'information que vous allez porter au niveau de votre g code tout ça va conditionner la qualité de votre impression mais cette imprimante va vous donner des rendus corrects mais parfait je veux pas dire excellent parce que l'excellence je pense pas que ce soit à ce niveau là de cette imprimante qu'on obtient d'autres imprimantes où les rendus sont encore bien meilleurs mais sur celle ci vous avez un rendu exploitable et parfait mais même plus que parfait voilà suivant justement les réglages que vous faites donc c'est une très très bonne imprimante que je pense qui en plus n'est pas cher je pense que c'est l'une des moins chères du marché on est autour de 130 euros si vous cherchez bien vous devez la trouver même un peu moins chère que ça et derrière bon après il faut la monter un bien évidemment elle est montée quand elle arrive en kit donc il faut passer un peu de temps mais encore une fois c'est une imprimante de bidouillard ça vous permet de bidouiller de comprendre ce qu'il ya derrière chaque derrière une impression 3d derrière l'impression 3d de façon générale voilà donc le c'était le petit retour que je voulais vous faire personnellement j'en suis plus que satisfait et puis d'égoûter je vous dis si cette vidéo et vous a plu vous pensez à mettre un pouce bleu et puis si vous plaît pas vous dites vous le dites aussi il n'y a pas bien de soucis et puis si vous voulez n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne il ya peut-être de nouvelles vidéos qui devront arriver je vous dis encore merci d'être resté et puis à très bientôt à très bientôt